Plein de personnes ont des idées, très peu en démarrent, encore moins persévèrent et encore moins vont jusqu'au bout. S'il y a une habitude que je retrouve chez les personnes que j'ai pu rencontrer, interviewer, étudier, c'est la capacité à dire « Ok, j'ai un projet, j'ai un objectif, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça produise un résultat. » Aristote dit que 95% de nos résultats est le fruit de nos habitudes quotidiennes. Goethe nous dit que chaque chose est difficile avant d'être facile. Sous-entendu, une habitude qui peut être difficile à développer, avec le temps, peut devenir très facile à appliquer dans sa vie, dès lors que ça devient une habitude. Si vous allez et que vous dites à vos potes « Je vais traverser la Manche sur un radeau » ou pire « l'Atlantique sur un radeau », si vous voulez faire une grosse boîte, il y a un phénomène un peu bizarre, c'est que vous êtes un héros le jour où vous l'annoncez. Donc imaginez, vous êtes fièrement sur la plage avec votre radeau, les gens viennent, prennent des photos, vous vous dites « Voilà, moi je vais traverser », tout le monde passe et dit « Waouh, il va traverser, il va être sur ce radeau, ce truc-là, waouh, c'est incroyable. » Et puis quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez traversé l'eau, vous êtes de fait un héros, vous êtes passé de l'autre côté. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, en train de pagayer, de galérer, qu'il fait froid, qu'il y a des vagues de 5 mètres, et que les mecs passent sur leur yacht et disent « Vas-y, arrête de te faire du mal, monte et prend un CDI comme tout le monde », forcément vous avez l'air bizarre. Vous avez forcément, il y a toujours un moment où vous serez très seul et vous ne pouvez chercher que les ressources au fond de vous. Il n'y a personne qui peut vous aider dans ce moment-là. La définition un peu classique, c'est de croire que la norme, c'est ce qui est moyen. C'est la manière dont se comportent la plupart des gens dans la plupart des situations. Et donc si tu te comportes bizarrement, si tu te comportes d'une manière différente, tu es anormal. Et pour les gens qui suivent ma chaîne, en particulier, la norme, ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de gens ont tendance à considérer qu'il ne faut surtout pas être normal. Ce qui est assez fou, parce qu'en fait, il y a une autre définition du mot norme, une définition qui correspond à l'étymologie du mot, c'est que la norme, c'est respecter une règle, respecter une loi. Et pas respecter une loi qui a été définie par quelqu'un d'autre, mais une loi en quelque sorte naturelle. Peut-être une règle qui est en nous, une loi qui est en nous. Il n'y a pas de l'opposité, parce que la parole « je » n'existe pas. Un bon artiste martial n'est pas tendre, mais prêt. Pas pensant, pas rêvant. Prêt pour ce qui peut arriver. Quand l'opposité augmente, je contracte. Et quand il contracte, je expende. Et quand il n'y a pas d'opportunité, je ne t'occupe. Il t'occupe tout de même. Toutes les idées que vous pouvez avoir, toutes les idées que les gens ont eues, toutes les idées qui peuvent exister, en quelque sorte existent déjà. Et en fait, le rôle d'un entrepreneur, ce n'est pas d'avoir une idée, c'est de rendre cette idée concrète et réelle. Donc la valeur, c'est l'exécution. La valeur, c'est comment on transforme quelque chose qui est un simple projet, un simple souhait, un simple désir, en quelque chose qui est concret, réel et qui fonctionne. Si tu veux réussir et si tu veux avoir des résultats plus significatifs, c'est important que non seulement tu aies des objectifs, non seulement tu les aies écrits, non seulement tu les aies fixés, non seulement tu les aies raffinés, mais surtout que tu y penses tous les jours. Parce qu'en fait, ce à quoi tu penses le plus, tu vas l'atteindre. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas en parler. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas être créatif à propos de ça. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas te former à propos de ça. Et donc, si tu veux développer une habitude, c'est le fait d'allouer du temps, d'allouer de l'énergie, d'allouer des ressources. Penser temps, énergie, argent sur tes objectifs, ça va augmenter littéralement ta capacité à l'atteindre. Imaginez là, ça, cette bouteille, c'est votre temps. D'accord ? Le problème avec votre temps, c'est que le bouchon, il est retiré, tu vois. Et en plus de ça, la bouteille est à l'envers. Et toi, jeune padawan, t'as un choix à faire, c'est quel verre tu veux remplir ? Désolé, désolé. Ce verre-là, c'est le verre de la médiocrité, d'accord ? Ce verre-là, c'est le verre du dépassement de soi, des progrès, de l'avancement vers un objectif, etc. C'est le bon verre. C'est celui que tout le monde a envie de remplir, tu vois. Mais souvent, les gens n'ont pas conscience de ce choix qui s'offre à eux, tu vois. Les verres, ils sont là, l'eau, elle coule, quoi qu'il arrive. C'est à toi de choisir, mec. Quand t'es en train de rien foutre, quand t'es en train de regarder la télé, quand t'es en train de regarder les reines du shopping, frère, eh ben, tu remplis ce verre, tu vois. Tu remplis ce verre. C'est pas ce que tu veux. Non ! Alors, reprends-toi en main, mec, et remplis ce putain de verre. Regarde, t'as juste à décaler la bouteille, mec. Tu décales la bouteille et tu laisses l'eau couler, mon pote. C'est tout ce que t'as à faire. Parce que... Y'a plus d'eau. T'es mort à ce moment-là. T'es mort. Ta vie, elle est partie, frère. C'était là. C'était dans la bouteille, frère, mais t'avais pas... Tu savais pas ? T'étais pas conscient du truc, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'il faut pas se contenter, en fait, de se dire qu'il y a pas de norme, que la normalité, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, les gens disent ça un peu pour se défendre, d'avoir un mode de vie un peu alternatif, mais je trouve que cette position-là, de dire la norme, ça n'existe pas, personne n'est normal, je trouve que c'est très faible, en fait, et très défensif. Pour ma part, je préfère affirmer que je défends la norme, que j'essaye d'être normal, que j'essaye de trouver ce que ça veut dire, et de m'y plier, d'obéir, en fait, à ma norme. Et évidemment, il faut bien faire la différence entre la norme moyenne et la norme fonctionnelle. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il fallait pas compter que sur l'argent et tout, et qu'il me conseillait de lire la Bible pour, voilà, acquérir d'autres formes de motivation et de richesse. Mais justement, en fait, dans le livre, j'ai peut-être pas détaillé dans ma vidéo, mais dans le bouquin, là, le terme richesse désigne tout, en fait, tout ce que tu peux considérer toi comme riche, et c'est vraiment tout ce que tu peux vouloir obtenir dans toutes les formes possibles. Ça peut être des richesses, ça peut être une, je ne sais pas, une sagesse, une philosophie, une manière de vivre, quelque chose que tu as envie d'atteindre, de devenir gentil, j'en sais rien, tu vois. Voilà, donc, rassurez-vous, je ne suis pas obsédé par l'argent, même si je dois avouer que... La première forme la plus flagrante que j'ai pu observer, surtout chez les profils plus entrepreneurs, c'est comme une obsession à se demander de quoi les gens ont besoin, quels sont leurs problèmes, comment on peut les résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quelles valeurs on peut apporter. Et ça peut paraître basique, et ça peut paraître être une approche marketing, mais avant d'être une approche marketing, c'est surtout une approche humaine. Je vois le prix d'un DVD, c'est 20 euros, je vois que l'état et le point de vente, en gros, prennent 4, 4, 5 euros, je vois que l'artiste prend 2 euros, et je vois que l'éditeur du DVD prend 8 euros. Moi, je résume le truc un peu bêtement, je me dis, j'ai l'impression que votre seul boulot, finalement, c'est d'envoyer un mail à l'usine avec un oui-transfert, avec mon programme de mon DVD que j'ai filmé moi-même. Est-ce que c'est que ça ? Et il m'a dit, ah non, non, c'est pas que ça. J'ai dit, mais alors quelles sont les autres tâches que vous faites pour 8 euros ? Et il m'a dit, il faut que je réfléchisse. J'ai dit, bon, alors de là, j'ai dit, attends, si c'est juste pour transférer un mail à toi que tu transfères à l'usine, je peux peut-être me passer de toi et le transférer moi-même à l'usine. Si tu me donnes l'adresse mail de l'usine, on peut faire ça. Donc, du coup, on a transféré nous-mêmes le mail à l'usine. On a appelé les points de vente pour savoir si c'était OK de le faire avec nous. On a monté une maison d'édition et la marge que j'ai récupérée de l'éditeur, je l'ai rendue aux gens. Ça me permet de faire un DVD à 9,99 euros. Acharya, Osho dit que c'est le maître, mais il y a une teinte en plus dans le terme de maître, dans le sens acharya, c'est celui dont les actions et les pensées sont en totale harmonie. En d'autres termes, c'est celui qui vit avec une intégrité totale. J'avance dans le monde en projetant ma personnalité et je ne me préoccupe plus de est-ce qu'ils vont m'aimer ou est-ce qu'ils ne vont pas m'aimer. Je me dis, ma personnalité va filtrer d'elle-même et c'est la même chose pour le business. C'est ce que je fais avec mes clients. Je leur dis tout, je leur montre comment je suis. Et il n'y a pas de technique de vente, de manipulation. Il n'y a pas de truc survendu dans mes pages de vente, dans mes descriptions de produits. Non, c'est voilà le produit. Voilà en quoi ça consiste. Soit ça t'intéresse, soit ça ne t'intéresse pas. C'est bon.